La musculation est un monde de menteurs et pas depuis que cette année, ça fait depuis des années que c'est comme ça, depuis des années qu'on nous ment constamment tous les jours. Que ce soit les vidéos où on fait des journées dans mon assiette, que ce soit les gens quand tu leur dises comment tu es devenu balèze, ils te disent qu'ils boivent durée nutrile ou qu'ils mangent 8 fois par jour, il faut arrêter, d'accord ? Il faut arrêter ça et plein de personnes tombent dans le piège et tomberont encore dans le piège du rêve, d'accord ? Ça, il faut arrêter. Cette vidéo-là, je la fais parce que c'est important. C'est important, il y a plein de gens qui me suivent, qui se prennent la tête de fous en musculation, qui se compliquent la vie en musculation alors qu'il n'y a rien de plus simple en vrai, ok ? Il n'y a rien de plus simple. Il faut se lever, il faut manger, il faut aller à la salle, fin, d'accord ? Avec ça, tu vas évoluer. Mais il n'y en a, ils n'arrivent pas à comprendre. Et cette vidéo, pardon, pour moi, est faite pour qu'on puisse comprendre tous ensemble qu'il y a un truc simple à faire. Se réveiller, manger, aller à la salle, d'accord ? Simple. Ou alors, si tu es chargé, tu te lèves, tu manges, tu vas au travail, tu manges, tu vas à la salle, tu rentres et tu te reprends. D'accord ? Simple. Juste ça à faire. Cette vidéo est non préparée. Donc, il se peut que je tourne autour du pot dans plusieurs trucs ou que je revienne sur des choses. Parce que ce qu'on préparait, c'est un chaud et c'est important pour moi de la faire. On va remonter en arrière. Dans l'époque 2014-2015, d'accord ? L'époque où la musculation, vraiment, bam, les réseaux, ça explose. Ça commence à venir. Il y a plein de mecs comme moi. Plein de mecs comme moi qui ont menti à beaucoup de personnes. On ne va pas dire de nom. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, d'accord ? Il y a plein de mecs comme moi avec un bon physique qui sont venus sur le marché, qui ont créé des programmes de sport bidon, qui ont mis 2-3 exercices et qui t'ont dit, bon voilà, je fais ce programme-là, je le vends. Donc, grâce à ce programme-là, tu vas devenir comme moi, tu vas devenir balèze. Alors que ces gens-là, de base, ils ont juste une bonne génétique de base, ok ? Ça veut dire qu'avant, on a un programme d'entraînement, on était bien. Maintenant, les gens, ils ont commencé à se dire, par contre, tu es ton programme depuis 3 mois, 5 mois, 6 mois, je ne progresse pas ou je ne suis pas comme toi. Alors, les gens, ils ont commencé à réfléchir, les gens comme moi, les gens avec une bonne génétique, ils ont commencé à dire, ouais, là, c'est compliqué, donc il va falloir mentir un peu plus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de gens, ils ont une bonne génétique et en même temps, certains, ils se dopent, ils se chargent, d'accord ? Et ça, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le dit, ce n'est pas tout le monde qui va le dire. Parce qu'assumer que tu te charges en musculation, malheureusement, en France, c'est très mal vu. Avant, c'était mal vu dans le monde entier. Maintenant, ça commence à s'ouvrir, mais il y a quelques personnes qui commencent à maintenir leur position de je suis naturel, ok ? Parce que moi, je salais les gens en 3 catégories, d'accord ? Et ne le prends pas mal, je ne dis pas ça pour être méchant, je ne veux pas, voilà. Il y a ceux qui sont normales, d'accord ? Ceux, voilà, ils sont soit trop maigres ou trop fat, d'accord ? Il faut le dire. Ou alors, qu'est-ce qui sont normales, qu'ils ne sont pas assez musclés ? Ceux qui ne savent pas qu'ils ont une bonne génétique, ceux qui ont une génétique nulle, voilà, eux, là. Il y a ceux-là, ceux qui ont une bonne génétique et ceux qui sont chargés avec une bonne génétique. Eux, c'est vraiment le gondé. Parce que, eux, quand ils se chargent avec leur génétique, là, ils seront toujours meilleurs qu'une personne avec une génétique nulle qui se charge. Il y a même des personnes avec une bonne génétique qui sont meilleures que des gens qui ont des génétiques nulles et qui se chargent, tu vois ? Donc, ceux qui ont une bonne génétique, ils ont beaucoup d'avantages en musculation dans ce sport. Et après, comment tu sais que tu as une bonne génétique ? Et bien, quand tu fais du sport, tu as tendance à bien prendre rapidement, tu as des bonnes assertions, tu vois que ton corps, il est balèze vite et tout. Et bien, là, tu peux te considérer avoir une bonne génétique. Et ces gens-là qui ont une bonne génétique, ils le savent, d'accord ? Ils le savent, on le sait, moi, je le sais, j'ai une bonne génétique, moi, je le sais, j'ai de la chance, d'accord ? Je le sais. Il y en a, ils savent, mais ils font semblant de ne pas savoir et ça, ça m'énerve, d'accord ? Ils font semblant. Et ils continuent à faire semblant en montant aux autres, d'accord ? En faisant des vidéos ou en faisant des trucs pour dire, si je suis comme ça, c'est parce que je mange ça, c'est parce que j'ai ce style de vie-là, c'est parce que je fais ça, c'est parce que, en fait, et tout leur truc, c'est des trucs qui dégoûtent à faire sur le long terme. Ça veut dire que quand tu regardes la vidéo une journée dans mon assiette d'un mec ou d'une meuf, tu te dis, mais jamais je pourrais faire ça. Ou alors, tu vais essayer un jour, tu vas voir que ça coûte trop cher, déjà, et tu te dis, mais jamais je pourrais assumer tous ces trucs-là. Genre, le réveil, ils mangent un truc, deux heures après, une collation, deux heures après, le repas, deux heures après, collation après, ils vont à la salle, après, collation après la salle, il y a un repas, il y a un truc, ça ne s'arrête jamais, tu vois ? C'est limite, ils chient des barres protéinées après, limite, quand tu les entends parler, c'est abuser ce qu'ils mangent. Là, par contre, il faut faire attention, parce que là, je mets dans le même sac les gens qui ont une bonne génétique, qui sont comme moi, et les gens qui sont chargés, et les chargés avec une bonne génétique. Ça veut dire que chargé, mauvais génétique, chargé, bonne génétique, chargé tout court, et bonne génétique, c'est-à-dire moi, dans le même sac, d'accord ? Face aux autres, face à toi qui vous regarde, face aux autres, à tout le monde. Pourquoi on est dans le même sac ? Parce qu'on ment tous de la même manière, d'accord ? Et je vais te l'expliquer. Quand tu es face à une personne en musculation, quand tu écoutes une personne comme moi, qui va se justifier de son physique, on va te dire la même chose. Écoute, moi, je travaille dur, d'accord ? Je travaille dur, je m'entraîne deux fois plus dur, je m'entraîne deux fois plus lourd. Ça peut être vrai, d'accord ? Ça peut être vrai. Mais la personne qui est en face de toi, tu as besoin de lui montrer que vous n'êtes pas du même niveau. Donc là, tu vas commencer à mentir. Tu vas commencer à dire, ouais, mais ma diète, elle est irréprochable. Ouais, mais si ça... Ouais, mais moi, voilà, je prends des protéines de chez telle marque. C'est pour ça que je suis comme ça. Et là, on arrive dans le mensonge, tu vois ? En aucun cas, les gens, ils vont dire, j'ai une bonne génétique. Ou bien alors, j'ai une bonne génétique. Ça, tu vas l'entendre sur les personnes qui sont chargées, mais tu ne vas pas l'assumer. Ouais, il faut savoir que moi, j'ai une bonne génétique. Voilà, ça, hop, génétique, argument de fin, c'est fini. Là, je vais retirer les chargées de la liste et je vais parler des personnes qui ont une bonne génétique, comme moi, et qui vendent du rêve. Eux, ils m'énervent. D'accord ? Eux, ils m'énervent. Parce que eux, ils se disent, si j'ai réussi, tous les naturels peuvent devenir comme moi. Et ça, il faut faire attention à ces gens-là. Il faut faire attention à ces gens-là. Il y a des gens, Nati, qui ont un physique de ouf, une génétique de ouf, mais ça ne veut pas dire que toi ou moi, on va réussir comme lui. D'accord ? Lui, il passe sa vie, son temps à dire sur le réseau que, écoutez, il faut être fort, il faut avoir mental de fou. Moi, je suis comme ça. Toi, tu peux être comme ça. Toi, tu vas devenir comme ça grâce à mes conseils, grâce à mes méthodes, grâce à mes programmes, grâce à mes skills en nutrition. Et je vais t'aider à devenir comme moi. Ils savent faire attention à ces gens-là parce qu'eux, ils mentent. Ils ont une bonne génétique, ils ont progressé vite, ils progressent encore avec leur génétique. Ils iront loin, ils s'approchent de la physique chargée naturellement. Mais toi, ça ne veut pas dire que tu vas progresser comme lui. Parce que lui, il a la chance d'avoir cette génétique-là. Moi, demain, je fais une sèche de fou. Je me maintiens de fou, alimentation et tout, j'ai un physique de ouf. Ça ne veut pas dire que toi, tu auras un physique de ouf aussi. D'accord ? Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Et moi, c'est pour ça que je ne veux pas être coach. Justement. C'est pour ça que je fais des programmes complets, gratuits. C'est pour que tout le monde bosse à son rythme et tout le monde évolue à son rythme. D'accord ? Ce n'est pas pour dire, voilà, c'est des trucs à vendre. Pour l'instant, j'ai un à vendre. On ne sait pas. Peut-être que j'ai vendu des programmes. J'aurais besoin de sous, j'aurais besoin de trucs. J'aurais besoin de me poser un peu plus sur un programme, personnaliser des trucs. Je vais le faire. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie. J'ai envie d'aider tout le monde. Et pour moi, tout le monde est différent. Tu ne vas pas devenir similaire à moi. Tu ne seras pas comme moi. D'accord ? Tu seras comme toi, tu es disposé d'être, enfin, je vais dire n'importe quoi, je vais dire comme tu es disposé d'être, mais tu seras comme la vie t'a fait, clairement. Si tu as des prédispositions, avoir des gros pecs, tu auras des gros pecs. Si c'est pour les bras, tu as des gros bras. Si c'est pour le dos, tu auras un gros dos. Enfin, mais je ne peux pas te dire, bon, voilà, moi, je fais ce programme-là tous les jours, tu le fais tous les jours, tu seras comme moi. Malheureusement, non. Tu peux t'en accrocher, mais pas être comme moi. Tu peux s'être meilleur, s'être plus bas. Malheureusement. Et ça, c'est triste en musculation, mais les gens qui ont une bonne génétique, très bonne génétique, des bonnes sensations, tu peux bosser deux fois plus dur que, manger beaucoup plus strict que, aller beaucoup plus loin que, te pousser beaucoup plus loin, mais ils seront toujours au-dessus de toi physiquement. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme les gens qui ont du mal à prendre du poids, qui mangent ce qu'ils veulent et qui ne prennent pas de poids, qui gardent leur abdo. Et d'autres personnes, ils sont en surpoids, ils doivent trimer pour perdre ne serait-ce qu'un kilo. Parce que s'ils remangent quelque part, ils mangent un gâteau à Lidl, ils reprennent trois kilos derrière. Tu vois, la vie, elle est injuste avec ces gens-là. Et derrière, eh bien, t'as un mec comme moi qui va venir avec un physique de ouf, qui va faire un speech à l'américaine. Eh, mais voici, tu veux être balèze, il faut te lever tôt, il faut courir. En gros, il va dire des trucs que même lui, il n'a jamais fait de sa vie, qu'il ne fera jamais. Tu vois, et ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve, clairement. Et pourquoi ça m'énerve ? Parce que moi, derrière, on me voit plein de messages. Des messages, vous voyez, d'âmes, je dois manger tant de calories, comment je peux faire pour manger X calories, comment je peux faire pour manger ci, ça, j'ai besoin d'être balèze. Lui, il a dit, il faut faire ça, donc je n'arrive pas à le faire. Comment on fait pour manger 7 fois par jour ? Comment organiser ci, ça, ci, ça ? Les gens, de base, ils ont un objectif simple, se sentir mieux dans leur peau, d'accord ? Être un peu plus balèze pour aller à la salle ou pour tirer les t-shirts, pour plaire aux femmes, pour draguer ou pour plaire aux hommes, peu importe, d'accord ? Il y en a, ils ont tous un petit objectif, mais maintenant, chaque pratiquant de musculation qui vient vers moi, j'ai l'impression que tout le monde va se préparer pour faire la compétition. Il y en a, ils font des diètes de compétition, alors que leur objectif, c'est juste d'être un peu balèze, d'accord ? Si ton objectif, c'est d'être un peu balèze, tu te lèves, tu manges, tu vas à la salle, d'accord ? C'est tout ce que je peux te dire. Il y a des gens, ils vont beaucoup plus se casser la tête pour savoir ce qu'ils vont manger que pour aller à la salle même ou pour faire des pompes directement. Ça veut dire qu'il y en a, ils vont se dire que si je ne mange pas 8 fois par jour, je ne serai pas balèze. Si je ne fais pas ci, je ne serai pas balèze. Si je ne fais pas ça, je ne serai pas balèze. Or, tu as juste à te lever à la salle, juste ça. Tu vas à la salle, tu es régulier, tu vois des changements. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de chaînes YouTube qui vont te montrer plein d'exos, plein de mouvements, que ce soit les mecs chargés, les mecs natifs ou d'autres personnes, ou des mecs comme moi qui te font des programmes complets et gratuits. Tu as plein de personnes qui vont t'aider à évoluer. Ok ? Il faut suivre cette tendance-là. Même les gens chargés qui disent de la merde et qui montrent des exercices, il faut suivre ce qu'ils disent en exercice. C'est tout. Là, tu vas évoluer. Ok ? Arrête de te prendre la tête sur peser ce que tu manges, les macronutriments, les trucs comme ça. À part, c'est un objectif vraiment de perdre du poids, tu n'arrives pas à perdre du poids ou de prendre du poids et tu n'arrives pas à prendre du poids. D'accord ? Ou bien lors que tu vas à la compétition. Oui, là, oui, je te conseille vraiment de faire ça. Mais sinon, tu manges, tu vas à la salle et tu progresses. Mais la musculation, ça prend du temps malheureusement. Ça prend du temps. Et les gens qui ont fait 7-8 ans de muscu comme moi, on n'a plus cette leçon du temps parce qu'on est balèze. D'accord ? On est bien déjà. On est bien, on est balèze. Ça veut dire que moi, je suis sérieux pendant un mois de musculation, je serai un peu plus à l'aise, je serai bien. Et derrière, je vais dire, écoute, travaille à moi, il sera comme moi. Non, ce n'est pas comme ça. C'est des années derrière qu'il faut bosser. C'est des années, c'est du temps la musculation. C'est beaucoup de temps. Moi, j'ai commencé en étant ado. D'accord ? J'ai grandi avec la musculation. Donc, pour moi, ça a été peut-être un peu plus rapide. Je n'ai pas vu le temps passer et je ne me suis pas vu évoluer. Et je me rappelle, si je me retourne en derrière, je trouvais que c'était très, très long pour évoluer. Très, très long. J'avais des petits bras. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment long pour évoluer. Donc, voilà. Je n'ai plus rien de rajouter. Je sais que j'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'ai tourné en rond sur plein de choses. Mais je devais faire cette vidéo parce que je sois trop de messages de personnes qui se prennent la tête pour la musculation. Alors, il faut juste se lever et aller à la salle. D'accord ? Il faut pousser, c'est tout. Moi, je fais des programmes. Je fais des trucs, même des programmes. Tu peux prendre, tu écris sur une feuille. Bon, dame, il a dit, il fait ça, ça, ça. Je vais à la salle, j'ai mon programme. Ou tu vois un autre YouTuber, il fait ça, ça, ça. Tu notes, tu vas à la salle. Tu fais, tu fais, tu augmentes les charges. Tu pousses et c'est bon. Tout le reste, c'est des conneries. C'est des conneries. Parce qu'il y a toujours une personne qui va dire, ouais, moi, je prends des bananes avant de la salle. Ouais, moi, j'ai un shaker. Ouais, moi, je suis chez telle marque de nutrition. Et tout, non. D'accord ? Non. C'est comme moi, je peux te dire, ouais, voilà, alors ma commande de mes protéines, je prends ci, ça, ci, ça. Tu prends ça, tu seras comme moi. Non. D'accord ? Non. Tu prends des compléments, ça peut t'aider à la seule condition que tu te lèves et tu tailles à la salle et tu te défonces. Juste ça. D'accord ? Donc, message à toutes les personnes qui me suivent. Va à la salle. Lève-toi. Va à la salle. Ou si tu as la maison, pousse à la maison. Tout ce qui est, oui, c'était pas balèze, c'est parce que tu fais pas ci, ça. Ça, c'est du bullshit. D'accord ? C'est du bullshit. Va à la salle. Lève-toi. Va à la salle. Mange. C'est tout ce que je peux te dire. Ok ? Bon, sinon, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas que tu as le code d'âme sur les protéines. Je te fais plaisir avec les compléments alimentaires. J'ai une playlist de compléments alimentaires. Si tu ne sais pas trop quoi prendre ou si tu ne sais pas quel complément sert à quoi, tu vas voir dessus. Tu as le lien du Discord dans la description. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.